Et allez pas de la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle Alors on a eu des infos concernant le ZTUR de tout ce qui est Kamehameha Familiar Donc ce Gohanagi là, ce Goten donc le puits et le Goku Kamehameha Familiar le puits Du coup les 3 UAS ZTUR là, aujourd'hui on est le 5 Enfin non on est le 7 On est le 7 sur HLi Mais bon c'est pas grave Donc on va aller analyser ça tout de suite Franchement il y a du pas mal du tout Bon on commence par le Gohanagi Lui il était déjà très bon à la base Il avait un boost de 90% en attaque Les Lens ils étaient bof Mais avec un ZTUR les Lens ne changent pas On a seulement un changement sur l'aspect Et sur le passif Et le leader aussi bien sûr Donc le leader pour tous les types qui plus 2 HP attaque et défense plus 50% Pourquoi pas après on mettra rarement un leader comme ça normalement Donc ça passe de dégâts colossaux à augmente grandement son attaque pendant un tour Et inflige des dégâts colossaux pour ce qui est de l'attaque spéciale Alors en termes de pourcentage je sais pas ce que c'est Si c'est autant que le Goten, c'est assez énorme Je pense qu'il y a moyen que ça soit à hauteur du Goten Parce que vu le ZTUR qu'il a eu C'est le moins bon des 3 au niveau du boost on va dire Il reste excellent Mais c'est celui qui a eu le moins de boost des 3 Donc je pense que c'est un pourcentage d'attaque qui est assez haut Sur le passif on passe de désactive le carnage Donc pour l'event de Broly Et attaque plus 90% quand il part en SP A désactiver le carnage Attaque plus 90% et défense plus 40% quand il part en SP Ce qui est dommage c'est que Ils aient pas passé ça au début du tour Du coup le boost de défense de 40% Il est effectif qu'après la SP Du coup si le perso tape en première position Vous n'aurez pas le boost de défense Vous l'aurez qu'après Ça c'est un peu dommage Donc pour l'aile on est pareil Les catégories Saiyan 200 mêlée Et Saga de bout Donc il a un petit boost de 40% de défense Qui est bon à prendre Après c'est pas ouf ouf Par contre le boost sur sa SP Augmente grandement Je suis curieux de voir Je pense que c'est un énorme boost De toute façon on va le tester ce perso là On le testera Donc voilà une carte qui était correcte Qui reste très correcte Un peu améliorée Mais bon Ce ZTUR là Casse pas 3 pattes Dans un canard On va pas se mentir Par contre au niveau des stats Et ça c'est très important Alors il passe De 8100 d'HP A 10100 Alors 8000 d'HP C'était vraiment très bas 8500 d'attaque A 10573 Et 4393 de défense A 6393 Là il a des excellents stats maintenant Donc sans doublons Il peut monter après jusqu'à 12000 en HP 13500 en attaque Et presque 10 000 de défense Là il a vraiment d'excellents stats Il a des stats du ZSCR normal De Canfest Voilà tout simplement Et ça c'est cool Parce que ces unités là Vu qu'elles étaient sorties Il y a un peu plus de 2 ans Quand même Elles avaient des stats Qui étaient assez basses Vu que Les unités d'avant Tout simplement Elles avaient des stats Un peu pourris Donc maintenant On va passer au Goten Donc qui a eu lui Un excellent ZTUR Par rapport à avant C'est vraiment Je pense C'est un des deux Qui a le plus mangé Avec le Goku Donc On passe de Attaque plus 7% Pour chaque sphère de qui est obtenue A attaque et défense Plus 15% Pour chaque sphère de qui est obtenue Ok Pourquoi pas C'est un leader Qui donne pas d'HP Après il donne de la défense Et de l'attaque Ça peut être fun Pour un défi fun Ça peut être cool Après bon C'est pas ce qu'on va mettre en leader Normalement Mais vous pouvez n'a qu'avec Tous les persos C'est un truc à test Franchement c'est un truc à test Je pense que je testerai ça Je pense que je testerai ça Ça a l'air assez intéressant Donc le passif Désactive la garde Désactive la garde Désactive le carnage Donc comme l'autre Change des sphère de qui End En sphère de qui rainbow Et attaque plus 30% Donc rainbow c'est arc-en-ciel Ça passe à Désactive le carnage Change des sphère de qui End En sphère de qui arc-en-ciel Et attaque et défense Plus 70% On est passé quand même De attaque plus 30% A attaque et défense Plus 70% Clairement Là il est Il est très correct Il est très correct Il change les sphères de qui Il a boost d'attaque et de défense Que demander de plus Franchement Que demander de plus Sur sa sph Dégats colossaux Et défense plus 30% Pour 3 tours Donc il a Si vous partez une fois en sph Il a un boost de 100% En défense en tout Et ça c'est Plutôt pas mal Change des sphères de qui Il tape un peu Et voilà Assez polyvalent C'est une très bonne unité Donc les catégories Comme d'hab Sainte 200 melee Et Sainte gadbu Pour ce qui est Des stats Donc on a du 11 848 en défense Du 9 838 en attaque Un peu faible Et en défense 7 539 Donc à 100% On arrive à Presque 15 000 d'HP Attaque 13 238 Et défense 9039 Pour ce qui est des stats C'est pas foufou Le Gohan était mieux A ce niveau là Mais il a pas mal d'HP Pour ce qui est des HP Il est vraiment bon Et puis en même temps C'est un changeur de qui Franchement excellent ZTUR pour cette carte Elle devient largement viable Et dans une team Elle peut clairement Faire le taf Maintenant on va passer Au ZTUR de Goku Le plus intéressant Alors Pour le leader On passe de Pour le type AJ Intelligence Et puissance HP Attaque et défense Plus 30% A Qui plus 2 HP Attaque et défense Plus 70% Pour ces mêmes types Pourquoi pas Dégats colossaux On passe de Dégats colossaux Et Ça augmente l'attaque De tous les ailes De 25% Et ça c'est plutôt très bon Donc si vous jouez Dans les premières positions Tout le monde a un besoin De 25% Ça c'est super cool Au niveau Du passif Il passe de Désactive Le carnage Et quand les HP Ils sont à 30% Ou plus Qui plus 3 Et attaque plus 5000 A Désactive le carnage Quand les HP Sont à 30% Plus Qui plus 3 Et attaque et défense Plus 80% On passe d'une attaque On passe d'une attaque plus 5000 A une attaque et défense Plus 80% Et ça c'est totalement ouf Ça franchement C'est un truc de fou Du coup pareil que les autres Il devient largement jouable Il est excellent Franchement il est excellent Parce que Bon il a une SP farm Avec les Goku du crossover Qu'on a eu il y a un moment Donc ceux de l'Event One Piece Pour les anciens Qui connaissent ça Je crois ça fait un an et quelques On pouvait farmer Des Goku UR Assez facilement Donc ils montent la SP Sinon Vous avez Le Goku Namek Que Si vous le mettez en UR Il aura 100% de chance D'augmenter l'attaque Donc Voilà C'est une SP qui est farmable Même si c'est un peu laborieux Ça va quand même Donc au niveau Des l'Event On a pareil Ce qui est dommage C'est que bon Niveau lien Ça pêche un peu On a pas paré au combat Le truc de base C'est bon Super Saiyan Mais ok pas mal Briser la limite Golden Warrior Donc Gaillet Doré Pourquoi pas Pourquoi pas Après C'est vrai que ça pêche Beaucoup au niveau des liens Mais bon Il a son ki plus 3 Qui vient rééquilibrer la balance Et ça c'est plutôt pas mal Et pour les catégories On a Sagat Bu Et Saiyan Pure Saiyan 200 Pure Donc La catégorie de Vegeta Diamond Sur la version Jap Vegeta Blue Diamond Qui Octroie un boost De 130% En attaque Et HP et défense Plus 170% Du coup Il va être carrément Tanky dans cette team Il pourra taper Et Ça va juste être fou Franchement Les 3 ulti Elles sont carrément jouables Les 3 sont carrément jouables Le Gohan était jouable Avant Le Gohan agit Déjà Là il devient un peu plus Parce que Il a un boost de défense D'ailleurs Ça fait plaisir Parce qu'en ce moment Sur Dokkan On a moins l'accent Sur les dégâts purs Et Plus Sur la polyvalence Au niveau défense Attaque Donc On a des On a de plus en plus De boosts De défense En plus du boost d'attaque Au lieu de Tout le temps Mettre Des boosts d'attaque Qui Qui Se dépasse D'année en année On va avoir des boosts On est capé A 120 150% Au niveau des boosts D'attaque Et on va avoir Des boosts de défense Qui sont mieux On va avoir Des attaques supplémentaires Des critiques De l'esquive Ou des contres Sur les passifs Et ça c'est plutôt très bon Parce que le jeu C'est vrai que Quand c'était que Tapé fort Tapé fort Tapé fort C'était un peu relou Donc au niveau Des HP 9389 Un peu faible Mais bon On fera avec 8279 d'attaque Défense 4117 Bon Ah oui Ça c'était C'est ça L'avant Donc je regardais C'est un peu normal Qu'il soit moins bon Donc 11389 En HP Ce qui est largement correct 10279 En attaque Ce qui est très bon 6117 En défense Ce qui est très bon aussi Et au max Il a Il a Il a 3000 à peu près De plus dans tous les stats A part en défense Où il a un petit 2500 en plus Donc Franchement Je suis curieux de voir Je suis curieux de voir A savoir aussi Que quand ils ont un boost De 25% Sur la SP En fait Leur multiplicateur de SP Il est 25% Inférieur A la normale En gros Il rattrape Quand ils partent en SP Vu qu'ils se boostent Et même de 25% aussi Ça va reprendre La valeur de base Que tout le monde devrait avoir Mais en gros Ils sont 25% en dessous Je sais pas si J'ai du perdre la moitié Des joueurs C'est pas grave Du coup Voilà Plutôt des très bonnes unités Je sais pas ce que vous en pensez Mais C'était des unités Qui sont sorties Il y a presque deux ans Ils étaient dispo Sur tous les portails Donc en hors détecteur Ce Gohan là Il a une SP Avec tous les Gohan 1,2,3 Donc le Hand Et le Pui Ce Goten Il a une SP Avec tous les Goten Tout simplement Et ce Goku Avec tous les Goku Super Saiyan Donc Ils étaient Obtenables Sur la plupart des portails X2 Plutôt facilement Aussi Il y a aussi Le pack Pilaf Mais bon Je vous conseille pas De le prendre Vous pouvez les avoir Franchement Ça fait plaisir Comme quoi Il ne faut jamais Vendre des unités Chez Baba C'est vrai que Le Goten Enfin Le Gohan Est encore jouable Le Goten Et le Goku Ils étaient vraiment hors cours C'était impossible De les jouer Et ça fait plaisir D'avoir des unités Comme ça Hors d'Okan Fest Qui sont sorties Il y a pas mal de temps Avoir un petit up Et devenir potable Donc voilà Moi Plutôt content Plutôt content De ces unités là J'ai hâte de les tester J'espère que vous aussi N'hésitez pas A lâcher un petit pouce bleu Si cette vidéo vous a plu A vous abonner Et puis je vous dis A demain Pour une prochaine vidéo Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501